Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire sur les routes de la région Hauts-de-France, ici dans l'Aisne, je vous emmène à la rencontre de Nicolas, dont le job est chef de secteur dans la GMS, il travaille pour la Franco-Argentine, et le voilà, Franco-Argentine, qui fabrique des crèmes à tartiner. Salut Nicolas ! Bon, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Je suis ravi de te le présenter. Tu m'emmènes où ? Je t'emmène au Leclerc d'Irson pour aller voir l'implantation de nos produits et faire le suivi en magasin. Eh ben super, je monte, c'est parti. Par ton prix. Bon, du coup, toi, t'es commercial, c'est ça ? C'est ça, je suis chef de secteur en grande distribution. Ok, alors ton secteur, ça représente quel périmètre ? Alors mon secteur, ça représente environ 150 km. Ok. Et je vais avoir environ 150 points de vente. 150 points de vente, ok. Que tu visites régulièrement ? Que je visite régulièrement, donc pour aller faire le suivi de nos produits, et puis échanger avec les responsables de rayons et les directeurs de magasins. Ok. Et tu fais combien de kilomètres en moyenne par jour ? On va dire entre 100 et 200 suivant les jours. Et c'est que des supermarchés ? Hypermarchés ? Ça va être essentiellement de la grande distribution, et après, certains clients, donc en épicerie. On est arrivé. Allez, go. C'est parti. Bon, et tu visites combien de magasins comme ça en moyenne par jour ? Je vais visiter 8 ou 10, suivant la raison de mon déplacement, si c'est plus pour une implantation ou c'est plus pour aller faire un relevé. Ok. Et la première chose que tu fais en arrivant dans le magasin ? C'est toujours me diriger vers l'accueil, pour aller me présenter en tant que commercial. Mais là, on ne passe pas à l'accueil, Nicolas ? Non, là, pour aujourd'hui, c'est spécial. On a déjà prévenu à l'avance, donc on peut y aller directement. Alors, c'est quoi ton produit, Nicolas ? Mon produit, c'est raffolé, donc c'est des crèmes à tartiner. Waouh ! C'est super bon, ça ! C'est super bon, c'est super gourmand. Et on va les retrouver ici, donc juste derrière toi. Ah d'accord, ok. À côté des brioches. Bon, et alors ton job au quotidien, il est consistant, quoi ? Alors, mon job au quotidien, ça va être une grande partie en magasin. Où je vais passer, donc, voir un peu nos produits. Voir où ils sont, pouvoir les remettre. Ah, tu vas ranger, du coup ? Là, tu vas ranger. Ok. Je te laisse faire cela. Là, celui-là a avancé. Ça s'appelle du fassing, ça, non ? Ça s'appelle du fassing. Ok. Effectivement, le but, c'est que ce soit le plus joli possible. Bon, c'est plutôt malin de se mettre à côté des brioches. C'est une bonne idée, effectivement. Mais on est aussi, donc, au rayon pâte à tartiner. Ah, raffolé. C'est ça. Je t'ai identifié. Voilà le deuxième. Voilà le deuxième. Mais bon, ton job, tu ne fais pas que de remettre en rayon toute la journée, non ? Non, mon job, il y a aussi toute une partie, donc, négociation, échange avec, donc, le chef de rayon et les directeurs. D'accord. Et également, toute une partie, donc, administrative en back-office, avec de la préparation de tournée, de la prise de rendez-vous. Dans l'entreprise, je vais être, donc, avec mes collègues. Et avec le marketing. D'accord. Travail d'équipe. Team raffolé, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Ça va faire un an au mois de septembre. Ouais. Et avant, tu faisais quoi ? Et avant, j'ai bossé, donc, en tant que commercial pour une boîte de formation. Comme étude, tu as fait quoi ? Comme étude, j'ai été à Espace, donc, qui est une école de commerce et sciences sur Lille. Ouais. Bon, allez, entre nous, Nicolas, c'est quoi ton produit préféré, toi ? Le caramel beurre salé. Ah, t'es breton, non ? Pas du tout, mais bien tenté. Bah, Brésil pour le foot et l'Argentine pour la culture et le boulot. Ni l'un ni l'autre, ma thé. Grande surface, il vaut mieux être perdu et avoir de la nourriture que de connaître son chemin et d'avoir faim. Nicolas, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien, de ton job. Ça a été un vrai plaisir, Jéré. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir chef de secteur, n'hésitez pas à postuler. La franco-argentine recrute partout en France maintenant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et likez la vidéo. Sous-titrage ST' 501